Concernant la vérification du khametz, alors l'obligation pour chacun de vérifier le khametz commence à partir de quand ? A partir du lendemain de Pourim. En vérité, on avait vu que depuis 30 jours avant la fête, on doit commencer déjà à être investi dans les préparatifs de la fête. Donc à partir de quand commence l'obligation de vérifier le khametz ? A partir de 30 jours avant la fête. Ce qui voudrait dire la chose suivante, que tout celui qui voyage et qui ne sera pas Pessah chez lui à la maison, et qui ne compte pas vendre sa maison pour Pessah, il a l'obligation de vérifier le khametz. Donc si maintenant il part une semaine, il va prendre par exemple les vacances scolaires, il prend deux semaines de vacances, à l'intérieur de deux semaines de vacances, il y a Pessah. Donc il part déjà une bonne semaine avant Pessah, il a l'obligation de faire la vérification du khametz au moment où il part. De la même manière, même s'il part 12 jours, 15 jours, 20 jours, jusqu'à 30 jours avant la fête, il a l'obligation de faire la vérification du khametz avant la fête. Donc la veille de son départ, il prend, il arrange toute la maison, il nettoie toute la maison. Donc si on sait qu'on voyage, on doit faire toute la vérification du khametz bien avant Pessah, bien avant le moment du voyage, et la veille du voyage au soir, on prend les bougies, on se met par terre, et on fait le petit khametz, on fait le petit khametz, on fait tout, sans bénédiction, sans bracha. Sans pain ou avec pain ? Avec du pain, sans bracha. Et qu'on le brûle quand ? Et bien tu le brûles avec le Pessah, ça tu peux le prendre avec toi, tu prends avec toi. Sauf si on a vendu le khametz. Alors par contre, avant que je continue, tous les endroits où on a vendu le khametz, on n'a pas besoin de faire la vérification du khametz. Dans les endroits où on fait 14 khametz, on n'a pas besoin de faire la vente du khametz. Alors ceux qui vendent la maison, alors attention à la maison. Donc maintenant, l'obligation de faire la vente du khametz est une obligation de khametz. Cela veut dire que personne n'a le droit d'y déroger. L'endroit où tu passes Pessah, tu as l'obligation de faire la vente du khametz. Donc si tu rentres dans une chambre d'hôtel, tu arrives la veille, donc cette année, ce sera dimanche soir la vente du khametz. Si tu arrives dimanche après-midi, tu dois faire la vente du khametz dimanche soir. Il y en a qui m'ont raconté qu'ils vont envoyer leur... Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Il y en a qui m'ont raconté qu'ils vont envoyer leur famille dimanche après-midi dans la chambre d'hôtel, où ils ne vont arriver que lundi matin. Et ils demandent à leur enfant qui est bar mitzvah, de faire la vente du khametz, même à leur femme, de faire la vente du khametz. Puisque eux, au moment où ils vont arriver, ce sera peut-être presque un peu trop tard. Donc cela veut dire que l'endroit où tu habites toute l'année, si tu l'as vendu, c'est l'endroit où tu arrives, où tu vas passer Pessah, tu dois faire la vente du khametz. Si maintenant, alors maintenant, la vente du khametz n'est pas liée uniquement avec le 14 au soir, c'est-à-dire dimanche soir. 14 au mètre, c'est une obligation de faire quoi qu'il arrive. Cela veut dire que si maintenant, pour X raisons, quand tu as un voyage et tu es arrivé le soir, tu es arrivé dans la nuit ou tu es arrivé le matin et tu n'as pas fait le 14 au mètre la veille, tu dois faire, messieurs, la 14 au mètre le lundi matin, donc la veille de Pessah, le matin, quand tu arrives à l'endroit où tu arrives. Donc si tu n'as pas fait la veille, tu dois faire le matin avec la bénédiction. Tu dois fermer toutes les fenêtres de chez toi, tu dois tout fermer pour que ce soit nuit noire, et après, tu fais le 14 au mètre. Le pire, c'est quoi ? C'est que si maintenant, imaginons quelqu'un, il n'a pas fait le 14 au mètre pour X raisons, et il se réveille que pendant Pessah, il n'a pas fait le 14 au mètre pour X raisons, pendant Pessah, tu vas refaire la même chose, tu vas prendre les bougies, sauf que pendant Pessah, c'est dès que tu te rappelles, dès que tu as la disposition, dès que tu as la disponibilité, tu fais directement avec la bracha. À partir du soir, à partir de la veille, on commence à faire avec la bracha, et encore une fois, tout ce qu'on a vendu, on a vendu avec l'abdika de Hametz. Donc, la seule et unique manière de pouvoir se faire comme la Torah elle veut, c'est ou bien tu fais l'abdika de Hametz, ou bien tu fends ton Hametz. Dans la vente du Hametz, on a l'habitude de vendre tout, c'est-à-dire tout ce qu'on ne vérifie pas, si maintenant, etc., etc., sans aucun problème, voilà, donc on fait la procuration, et le Rav, il s'occupe lui-même de faire la vente avec un contrat, comme il faut en bonne et due forme. Chazak Obahor. Et on va se m'aider.